gras ou les gens vous allez bien c'est les gauchis et les gauchis on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga du mois de mai 2021 voilà ce mois-ci n'a pas d'occasion voilà donc ceci ça va être juste nouveauté et achat tardif occasion j'en ai pas acheté ce mois ci parce que j'ai rien trouvé qui m'intéressait vraiment du coup voilà et ben c'est parti on est parti alors comme d'habitude on va commencer avec les nouveautés par éditeur comme d'habitude et du coup on va commencer avec les deux premiers tomes du nouvel éditeur qui s'appelle mangues et sous qui est aohashi par les marques et aohashi playmaker mais j'ai vu très rarement des gens dire playmaker du coup je le dirai à wachi du coup c'est un manga sur le foot à la base j'aime pas le foot mais en reste je suis là j'aime bien je sais pas j'aurai peut dire pourquoi l'histoire est attachante les dessins attendent qu'ils sont magnifiques et ça sont vraiment magnifique je sais pas il ya un truc qui m'a attiré dedans malgré fait que ce monde est fou que j'aime pas ça peut-être laisser le côté moins porté sur le sport au lieu en tant que sport mais plus en tant que d'état d'esprit voilà je passe c'est très clair ce que je dis mais je pense que vous avez compris et du coup la seule matière un peu dedans et c'est vraiment très bien voilà c'est par contre c'est rangé en shonen j'ai mangé dessous mais partout ailleurs j'ai vu que c'était un seinen du coup voilà du coup c'est rangé en shonen mais je le considère comme un seinen voilà donc c'est aohashi deux tomes sorti chez mangues et dessous voilà qui est un nouvel éditeur qui vient de commencer tout juste agence dans le manga parce que ça appartient c'était bras gélone voilà qui fait des romans à la base ensuite on part chez casé avec shan's oman j'ai rien compris tom 8 voilà donc shan's oman tom 8 je vais vous montrer une plante vous l'avez vu passer partout casé arrête pas de la partager cette planche elle est sublime alors esthétiquement le manga est toujours aussi génial par contre l'histoire j'aurais compris à celui-là déjà c'est un part dans tous les sens alors est ce qu'il parce que il y aurait une trop grande profusion de personnages d'un coup c'est possible parce que d'un coup on se trouve avec une pt de personnages peut-être un peu trop du coup ça reste très bien chez de sauvann mais c'est vrai que cet homme là m'a un peu perdu parce qu'il ya beaucoup de trucs qui se passe beaucoup d'action certes mais qui vont dans tous les sens est vraiment c'est pas que c'est ultra dérangeant non plus mais moi ça m'a perdu un petit peu donc voilà je donnais le dire mais j'aime beaucoup chez saumann voilà donc c'est shaman de chez shaman chez shishouman voilà shishouman tom 8 donc chez cas et voilà toujours chez cas et on va continuer avec elle ce paradise comme 12 qui est l'avant-dernier voilà plus qu'un homme et c'est fini alors je vais montrer une page qui se pose pas des masses alors c'est trop c'est trop bon quand une fois le faraday c'est magnifique niveau dessin ça sent qu'on s'approche de la fin c'est clairement le combat final qui s'approche alors là pareil c'est pas alors c'est parce qu'il ya beaucoup de pause entre les tomes et du coup quand j'ai pas une grande mémoire j'ai du mal à rappeler l'histoire des paris à ce qu'elle est comme vachement compliqué je trouve mais ça va en refaitant tout revient à l'esprit tout ça et c'est un excellent manga il reste plus qu'un tome c'est la fin bon j'ai envie de dire c'était un rythme parfait je veux dire ça vient entre est homme du coup est très homme c'est parfait l'histoire a avancé comme il faut il n'y a pas eu de problème de rythme il n'y a pas eu de longueur il n'y a pas eu de rush dans l'histoire en vrai le rythme est parfait alors s paradis c'est un super manga super shonen que je vous conseille énormément si vous n'avez pas encore souhaité le pas voilà donc c'est edge paradis tome 12 chez kaze ensuite on va enchaîner avec kana et le tome 4 de shai voilà alors shai bas le temps en vrai il finit l'art entre guillemets commencé avec le tome précédent et d'une très bonne manière en vrai le tome là m'a beaucoup beaucoup plus il m'a fait même verser une petite larme enfin je m'avais les larmes aux yeux moi parce qu'il ya un moment super triste je trouve dans le tome shai c'est toujours c'est magnifique alors je sais trouver une page qui spoil pas hop voilà voilà donc c'est vraiment joli voilà moi j'aime beaucoup shai niveau dessin c'est magnifique c'est le premier manga de l'auteur en plus donc bookie mimiki et franchement c'est un super manga pour un premier manga franchement chapeau moi j'adore alors on a un peu de retard par rapport au japon je mettrai le nom de tom japonais juste là voilà mais en vrai eux ça va ça va on n'a pas un retard c'est pas quoi c'est pas 40 tomes de retard quoi mais en vrai ça va moi j'ai beaucoup mais ce thème comme je disais ça avance à un rythme franchement ça va le rythme est pas est pas trop riche et le tris je crois prend son temps pour faire son histoire et ça se ressent vraiment il n'y a pas de rush il n'y a pas de t'as pas l'impression que les combats ils sont accélérés à tout vous voyez ce que je veux dire pour finir le combat utile passe à autre chose en vrai ça et moi j'aime beaucoup voilà les mangas les mangas où il est qu'on va pas dans les combats sont vachement bien chorégraphiés les personnages sont super attachants voilà donc shai c'est un super manga donc là c'est le tome 4 sorti chez cana et j'adore ce manga voilà alors petite anecdote dans certaines librairies il ya des maniers offerts au mois j'ai pas à chaque fois parce que là où je les prends ils le font pas malheureusement donc voilà donc je tiens à le dire si vous avez des vrais participantes à chaque tome il ya un manier offert voilà moi je n'ai pas ensuite on enchaîne avec le roi des chamans voilà shaman king alors comme d'habitude j'ai changé la pochette donc si vous voyez pas cette pochette en magasin c'est normal c'est pas la bonne je vous montrais vite ça qu'on ressent quand même que vous voyez quel tome c'est hop voilà donc la pochette en magasin c'est celle ci voilà on va bien mais on va bien voilà donc moi je l'ai changé parce que je trouve cette pochette magnifique je comme je l'avais déjà dit sur mon instagram je crois que c'est ma pochette préférée après celle où il ya fausse parce que fausse c'est la vie du coup là on rentre vraiment au coeur du du shaman fight du coup donc le tournoi il ya deux gros combats de rocotte hola je n'ai plus parlé il ya deux gros combats dans cet homme l'un est vachement épique et permet d'avoir enfin une idée de la puissance de you et ses compagnons après un entraînement intensif et le deuxième combat est aussi violent et après beaucoup d'explications par rapport au passé de certains personnages par rapport à leur état d'esprit et j'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'en vrai hormis côté tournoi qui est vachement présent du coup vous en doutez la psychologie des personnages avance bien on apprend beaucoup sur eux sur comment ils appréhendent le tournoi sur comment ils apprennent leur victoire si gagnent le tournoi du shaman fight du coup et j'ai beaucoup mis ce tome voilà donc je le redis pour moi shaman king c'est une valeur sûre en termes de shonen et je le redis rien tout le temps shaman king pour moi c'est sous côté franchement faut lire shaman king c'est vraiment un super super manga voilà et pour moi c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu c'est un de mes shonen préférés et voilà de tout pour donner une idée il ya une suite qui s'appelle shaman flore qui finit au mois de juin et il ya une suite encore de shaman king flore qui s'appelle shaman king de superstar qui commence en juillet c'est pas compliqué du tout et je peux toujours pas les lire parce que ça c'est toujours pas fini voilà donc là on est au tome 8 c'est fini en 17 tomes en sachant que le 17 je l'ai déjà donc ça va on s'approche de la fin ça va on est à plus de la moitié ça va on savait bon ensuite on part chez akata avec frix café donc ça à 4 pas what the fuck donc là c'est le tome 6 et pareil on est sur la fin parce qu'en fait c'est fini en septembre du coup y'a donc plus qu'un ce tome là permet d'en apprendre un peu plus sur le fil rouge de l'histoire parce que l'air d'orien il y en a à la base même s'il n'est pas très bien avant de plus quelques dames je peux remarquer on n'est pas plus ce qu'a fait c'est très particulier ça parle de paraphilie donc des déviances sexuelles très particulière et moi j'aime bien ce manga parce que du coup c'est pas d'en apprendre plus sur les paraphilie sur un truc qu'on savait même pas que ça existait vraiment il ya des trucs que je me suis dit bah je connaissais pas en fait ce genre de paraphilie et ça m'a pas choqué mais ça m'a étonné voilà de voir que cette paraphilie existe et du coup là c'est vrai d'en apprendre plus c'est pas juste glauque salaire mais ça permet d'apprendre des trucs sur la paraphilie et en vrai moi j'aime bien voilà j'aime bien frix café et le fil rouge à la fin prend tout chapitre le tout et puis finale du tome donc il ya le fil rouge qui prend une grande place du tome temps et du coup pour le tome final j'imagine que il va être encore plus jeune avant pour avoir sa conclusion voilà donc j'espère que la fin sera bien parce qu'en vrai c'est un manga que j'ai beaucoup aimé voilà donc j'ai hâte de voir le tome final et du coup là c'est frix café tome 6 chez akata what the fuck ensuite toujours chez akata n'est pas what the fuck cette fois un akata médium un manga que j'ai adoré qui s'appelle je crois que mon fils est gay voilà donc c'est par le scénariste ou à part le scénariste du manga comme sur un nuage également dispo chez akata et j'ai adoré c'est feel good ça fait du bien ça permet d'avoir comment dire l'état d'esprit d'une mère qui en gros à l'attend que son fils face sont comme égale de lui-même en fait à la décale a découvert que son fils était gay mais il n'est pas prêt à faire ça comme égale du coup à l'attend et elle veille sur lui en attendant qu'il le fasse de lui-même et du coup j'ai trouvé ça super mignon de voir le moment aussi ouvert d'esprit de voir leur relation du coup avec son fils avec son petit frère aussi qui adorables qu'on voit sur la jaquette qui est juste là et du coup voilà moi j'ai adoré j'ai adoré je crois que vous c'est guet alors ce qui me fait rire c'est que c'est pas le dessinateur de comme sur un nuage juste le scénariste mais regardez les dessins voilà donc là c'est dessiné par celui qui scénarisait seulement comme sur un nuage mais j'ai l'impression que je fais le même dessinateur alors c'est pas le même voilà et du coup j'ai adoré je vous conseille et je vous conseille vraiment donc septembre 1 donc c'est pas fini c'est pas un one shot je vous conseille énormément donc je crois que plus c'est guet chez akata et pour moi franchement c'est mon gros coup de coeur du mois de mois je devrais en retenir qu'un c'est celui-là il est excès ensuite on continue et on finit chez akata avec le manga made in heaven c'est le tome 8 sur 11 je crois donc il manque trois temps mais bientôt fini aussi c'est toujours aussi pervers la jaquette et les chevaux par contre vous avez vu la quête est très bizarre voilà donc c'est toujours aussi joli moi j'aime beaucoup les dessins de made in heaven voilà bon c'est toujours aussi bizarre alors le côté réincarnation toujours toujours aussi présent et moi j'aime beaucoup en vrai j'ai beaucoup made in heaven même si c'est assez bizarre comment on n'aime pas avec des vannes pareil que frix café ça what the fuck j'ai même passé les 10 à 4 à what the fuck et du coup voilà moi j'aime beaucoup mais je crois qu'on n'est pas non plus parce que c'est très axé gros loulou voilà et moi je me fais rire mais j'aime bien c'est rigolo mais en gros ouais c'est je peux comprendre qu'on n'aime pas ce genre de manga assez pervers entre guillemets et donc voilà moi j'aime beaucoup je crois qu'on n'aime pas par contre mais du coup à la s'est finie en on stop je crois si votre bêtise elle est son on est à 8 en france et quoi non plus que trois voilà et moi j'aime beaucoup made in heaven je sais pas j'aime bien c'est pas le meilleur manga du monde on peut lire mais c'est sympa on continue ensuite avec qui une et du coup avec bistars voilà comme 16 alors c'est toujours aussi génial bistars toujours aussi bien moi je kiffe bistars c'est trop bien voilà du coup je vais vous montrer une page pour le patron voilà toujours aussi magnifique bistars et l'histoire avance bien ça sent aussi que comment dire qu'il ya un tournant dans le manga à partir de ce tome passe par moment qui attendent un manga mais en gros ça avance à l'histoire avance bien je veux dire elle se transforme sur le genre des tomes pour devenir quelque chose à chaque fois il ya un twist et à chaque fois l'histoire prend une autre ambiance à un autre où est ce que je veux dire c'est à chaque fois l'histoire à l'avance mais elle reste pas plate à chaque fois il évolue et du coup les gauchis voulu en tant que l'histoire et les gauchis a vraiment évolué moi j'aime beaucoup cet homme j'aime beaucoup plus tard vous savez et du coup à bistars moi je sens mais mon gars préféré c'est même mon manga préféré et donc voilà donc c'est toujours aussi bien l'histoire est cool les personnages sont géniaux leur évolution niveau caractère et niveau comment dire bah leur développement tout simplement est vachement cool et donc je conseille bistars à tout le monde voilà bistars c'est trop bien c'est la bible et on se finit avec qui ou non avec d'être compagnie tom 3 voilà alors yoshiki tonagai voilà ce serait bien qu'un jour il fasse un manga où le développement de l'histoire est aussi bien que la fin parce que la moitié du tome 3 chiant basse et c'est voilà la grosse moitié du tome 3 chiant franchement le début il est chiant il est long ça avant ce pas on se dit mais où il veut en venir et la twist finale et twist génial voilà tout simplement du coup alors que vous connaissez secret doubt judge moi j'aime beaucoup d'être compagnie quand même c'est pas son meilleur c'est pas son pire son pire ce secret ça restera secret mais en vrai j'aime beaucoup la fin et la fin peut amener à une suite en vrai la fin peut vraiment amener à une suite du coup j'attends de voir ce qu'il va faire après mais j'aime bien quand même d'être compagnie ça reste sympa après faut se mettre en tête que du coup le développement il est un peu long un peu lent mais que la fin vaut le coup voilà faut s'accrocher donc c'est fini en trois tomes c'est troisième et dernier time celui-ci faut s'accrocher parce qu'en vrai la fin vaut vraiment coup je vous assure la fin est vraiment vraiment bien voilà donc je vous conseille d'être compagnie mais accrochez vous quand même parce que comme j'ai dit le développement est long mais la fin est génial à vous de voir ensuite on continue avec une nouveauté que j'avais pas pris de prendre à la base mais au final je dis pourquoi pas c'est rock of destruction voilà de omak et book alors dans le genre le développement tu comprends rien mais la fin est cool bah on reconnaît que je ne suis pas de là en vrai donc ça c'est les dessins ils sont pas moches ils sont pas extraordinaire non plus sont banal on va dire en vrai alors le développement est très long pareil vous voyez la taille c'est assez long à lire par contre la fin est cool et le comment dire le thème global du manga donc qu'on apprend via le twist de fin est vraiment bien voilà donc le thème est bien traité par contre c'est long à lire et un truc qui m'a dérangé aussi alors là c'est ce personnel c'est que sur un tome comme ça il y a 31 chapitres et trois histoires courtes les chapitres dure trois pages des fois je vous jure mais les chapitres sont extrêmement court et parce qu'en fait ça a été publié en chapitre extrêmement court et après tout mis en relié mais du coup ça fait des coupures chapitres très bas très très rapide pour par contre c'est pas tout public attention il ya deux sont dedans il ya des ségores il ya du dit sexe enfin c'est vraiment pas tout public c'est marqué derrière d'ailleurs que c'est pas de public même pas d'habitude c'est marqué mais là même pas donc c'est une histoire complète en un seul tome c'est sympa moi j'ai beaucoup aimé je vous conseille c'est vraiment une curiosité en vrai c'est une curiosité de violences et de à pourquoi pas franchement c'est l'histoire est très bizarre mais la fin est cool et le thème abordé est cool également mais c'est bizarre voilà c'est tout ce que je peux vous dire sans prendre vous voyez c'est bien mais c'est bizarre voilà je vous le conseille quand même ensuite on part chez d'elle courton cam avec le tome 1 de l fun lead voilà donc c'est un gros pavé aussi j'ai fait un avis sur mon instagram si vous voulez aller voir un peu plus poussé la vie du coup que ce que je pourrais vous vous dire en vidéo donc un fun leader qu'est ce que c'est alors tout le monde je pense si vous a une culture manga et animé du groupe pour le coup minimum tout le monde connaît l fun lead au moins via ça voilà l'animé alors je n'ai pas vu je l'ai mais je n'ai pas vu parce que je l'achetais tardivement mais tout le monde connaît folie au mois de nom mais c'est la première fois que le manga arrive en france voilà que vaut le manga alors il ya des gens qui disent que les ça sont moches moi je trouve pas perso en vrai regardez moi je trouve pas ça moche c'est rond c'est tout cartoune est ce pour un manga ultra violent moi je trouve ça passe en vrai au contraire moi je trouve que c'est sympa le fait que sa tranche parce que c'est extrêmement violent elle finisse s'agit dans tous les sens mais le dessin tranche vraiment avec le côté violent et je trouve cette dualité vraiment sympa en fait moi j'aime bien cette dualité entre perso choupi et violence extrême c'est un peu comme les goulaches et d'ailleurs niveau là si je sais pas si vous connaissez les collègues quand même du mot que j'ai coupé les fans et c'est un peu pareil c'est vraiment des personnages tout rond tout choupi mais c'est extrêmement violent voilà et alors j'aurais compris à l'autre pour l'instant c'est hyper dur à comprendre en vrai pour l'instant c'est assez dur à comprendre mais j'ai beaucoup aimé alors ça va finir en si tom je crois j'ai pas de bêtises je marquerai juste en dessous c'est juste trompé je te reviens en citant donc c'est pas énorme bon il est par contre les tomes sont un peu cher je crois que c'est 15 euros le temps un truc comme ça je sais plus parce que c'est doublé en fait simplement et donc voilà moi j'aime bien il fallait je vous conseille c'est vraiment une expérience de violence pareil c'est un peu comme rock of destruction moi j'aime bien bah là c'est sympa j'ai beaucoup aimé l'ephone lean ensuite on part chez koulo kawa j'ai pas blessé c'est ça avec spy family tom 4 avec le gros tuto voilà alors pas fini moi j'aime beaucoup voilà c'est un manga que j'adore énormément c'est un manga que j'aime énormément c'est très drôle moi j'aime beaucoup le personnage d'alien principalement bas ce tome 4 m'a fait beaucoup rire encore c'est même plus croire mon homme préféré depuis le début il m'a fait extrêmement rire l'histoire 1 dans ce tome là l'histoire principale le fil rouge est un peu mis de côté mais pas tant que ça enfin la plupart du temps mais un peu de côté parce que ça se croit sur la contre le chien et alia voilà eh ben moi j'aime beaucoup stop il m'a fait beaucoup rire j'aime beaucoup ce manga j'ai vu qu'il allait avoir un roman au japon mais je m'en méfie un peu vous comprenez pourquoi je n'en parle après mais ce pas familier pour moi c'est un méga coup de cas j'aime beaucoup en vrai que le corps ont fait un bon choix pour ce manga parce que j'aime énormément voilà pas famille c'est trop bien vraiment acheter le ensuite on va aller sur l'enfant et le maudit tom 10 alors c'est l'avant dernier temps c'est fini en 11 tom et ben j'ai adoré mon lecture j'ai adoré l'enfant et le maudit tom 10 du coup l'histoire avance et ça se sent et pour que lui on se sent énormément et je trouve que comment dire le temps mais un peu compliqué à comprendre dans la fin mais faut faut vraiment s'accrocher pas pas accrocher faut vraiment bien se poser et bien lire pour comprendre le twist final du tome et en vrai moi j'ai beaucoup aimé le tome 10 ça confirme que c'est un des mangas préférés en vrai j'ai adoré l'enfant et le maudit j'espère que la conclusion sera à la hauteur parce qu'en vrai je vois pas pourquoi il ne serait pas parce qu'en vrai l'avant dernier tom il est vraiment vraiment cool et j'ai dit quatre fois vrai d'affilé en vrai je vous conseille l'enfant et le maudit tom 10 c'est un super manga franchement je l'adore donc c'est ça à finir en 11 tom et c'est chez comique ou je n'ai même pas dit je dis que j'ai comique ou et du coup à l'enfant le maudit je vous conseille énormément c'est trop trop bien ensuite on va aller chez d'okidoki avec tetsu et d'oberman tom 1 alors j'avais fait un post dessus sur mon instagram je sais pas si vous l'avez vu voilà hop c'est très beau graphiquement mais le problème principal d'etsu d'oberman c'est qu'il est très banal l'histoire est d'une banalité affligeante les personnages sont assez clichés l'histoire est très très banal après c'est pas un mauvais manga pour autant vraiment pas ça j'ai passé un bon moment mais faut se mettre en tête en lisant que vous aurez pas un truc original loin de l'homme c'est vraiment pas original c'est assez banal mais c'est pas mauvais mais faut se mettre en tête quand on lit que c'est un shonen classique des plus classique voilà vous n'aurez pas plus classique que lui du coup ça va finir en trois tomes pour dîner pour donner un peu du rythme le tome 300 en septembre voilà donc ça va finir en septembre et d'essuie de branle c'est moi j'aime beaucoup en vrai mais c'est un peu banal voilà faut s'en dire que c'est un peu banal mais c'est bien en vrai c'est bien mais j'aime bien mais c'est un peu banal donc voilà donc c'est tetsu de rannes et c'est l'auteur de bouchy mal au chaos pour le coup bouchy mal au quoi c'était un peu moins banal de fait voilà c'est bien quand même achetez le c'est vraiment bien mais mettez vous en tête en achetant que c'est un shonen ultra classique voilà si vous cherchez un truc original bah ce sera pas chez lui c'est clairement pas chez lui ensuite on part chez pika avec carte capteur sakura clear card arc d'hommes neuf voilà alors kaka ton sakura c'est un manga que j'aime énormément par contre le la suite là les dur à comprendre en vrai c'est chaud il ya tout qui se passe d'un coup c'est pas mauvais attention c'est pas mauvais mais vu qu'en plus il ya une grande pause entre chaque tome pour se rappeler tout s'étendu rassé c'est tendu tendu j'ai pas encore tout compris en vrai à l'histoire parce que je trouve que c'est assez confus pour l'instant on a l'habitude c'est l'équipe d'habitude mais ouais c'est assez confus mais c'est pas mauvais en soi jusque comme elle dépose entre chaque tome enfin oui forcément à des pauvres raisons mais la grosse que je voulais dire il ya très faux pas entre chaque tome et du coup bah j'ai du mal à rappeler à chaque fois mais j'aime bien j'aime bien la claire card arc mais de 1 ça vaut pas la série de base je pense à mon à mon lab la vie et ensuite là c'est assez confus pour l'instant on verra plus tard si l'histoire se pose un peu plus et nous donnera un peu plus d'infos mais pour l'instant je trouve c'est un peu confus c'est pas mauvais mais un peu confus mais j'aime bien en vrai j'aime à je vous conseille quand même si vous avez aimé la série de base forcément mais moi j'aime bien voilà c'est le mot j'aime bien qu'un carton car cap ça croit ensuite on part chez glena avec pour le pire top 2 alors j'ai un autre manga de l'auteur qui est la tour fantôme du coup et moi j'aime beaucoup alors constat le dessin est magnifique moi j'aime beaucoup les dessins de de l'auteur qui est à l'eau nogisaka à moi j'aime bien en vrai j'aime beaucoup c'est chelou un pareil c'est leur relation les deux là c'est extrêmement bizarre mais moi j'aime bien c'est glauque c'est très beau même elle me fait peur me fait très peur en vrai si vous cherchez un bon thriller pour le pire c'est vraiment une bonne pioche pour l'instant il ya deux tomes en cours au japon je sais plus je mettrai juste ici c'est encore en cours au japon par contre et j'aime beaucoup pour le pire en vrai c'est vraiment prenant c'est angoissant on sait jamais où il va mettre les pieds parce qu'en vrai à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose elle trouve toujours un truc pour contrebalancer mettre à son avantage la situation et ça qui fait peur chez elle c'est vraiment ça qui fait peur c'est que il arriverait de nous a vraiment l'impression qu'il arrivera jamais à la berne et parce qu'elle arrivera toujours à trouver une solution pour se dépatouiller du merdier dans lequel il essayait de le mettre mais ce que je veux dire voilà donc pour le pire chez glena c'est vraiment super manga je vous conseille en avant donc deux tomes en cours en france ensuite alors là c'est là qu'on a on a le coeur des problèmes des manslayer voilà alors donc c'est la collector du tome 17 avec le roman la fleur du bonheur alors on va être clair tout de suite le tome 17 il est génial voilà le tome c'était incroyable j'ai énormément le tome 17 j'ai énormément de manse d'ailleurs j'ai aucun problème avec le manga c'est toujours aussi cool j'adore demon slayer même si des fois les combats c'est un peu le bordel pour voir qu'est ce qui se passe mais en vrai moi j'aime beaucoup c'est un super manga je vous conseille normalement j'ai pas été voir le film au cinéma 1 si vous posez la question de 1 parce que je lis le manga et donc pour l'ensemble du fil et de deux si je veux le voir c'est pas avec des gens qui est rédigé pour la science moi j'aime beaucoup le manga donc j'ai dit comme 17 il incroyable toujours aussi bien c'est toujours aussi génial c'est un super chône est un nouveau jeune préféré je vous conseille et en demandes d'ailleurs par contre lui là lui le roman il est nul c'est même pas que j'ai pas aimé j'ai détesté ma lecture j'avais fait un poste sur la du son collector sur instagram si vous voulez plus de détails je leur dis mon instagram c'est maintenant ma chaîne youtube donc c'est les gauchistes et bah j'ai pas aimé ma lecture parce qu'en vrai bah c'est chiant il se passe rien alors en plus c'est des histoires courtes c'est marqué nulle part que c'est des histoires courtes à part derrière vite fait je crois ouais mais bon faut le voir derrière c'est marqué que c'est des histoires courtes quand on le voit comme ça en magasin et surtout que moi je l'achetais comme ça du coup je savais pas que ces histoires courtes à la base que ce soit que ce soit des histoires courtes c'est pas grave mais faut qu'elles soient intéressantes qu'elle apporte quelque chose à l'histoire c'est pas cas c'est clairement pas le cas pour une idée des romans des promesses de projette volant même si l'aide de norman est un peu moins bien il s'apporte quelque chose à l'histoire il s'apporte quelque chose au lors des personnages un truc intéressant quelque chose de concret par rapport aux personnages qui nous donne des infos sur leur personnalité sur leur passé tout ça là non là il ya un truc je vais pas vous spoil et kim il ya des personnages qui vont faire leur course et c'est leur péripétie pendant leurs courses on s'en fout on s'en fout on s'en fout la dernière histoire je n'aime pas le nom entier j'ai vu que c'est une pratique voilà donc c'est en gros c'est prochain collector avec le roman 2 du coup j'espère qu'il sera mieux que le 1 et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure pour spy family pourquoi je suis pas confiant sur le roman après c'est le même autre c'est la même autrice pardon que le roman de manslayer du coup c'est la même qualité voilà j'ai pas du tout aimé le roman donc le manga est génial le roman vaut pas le coup donc si vous voyez ce coffret à à 70 balles sur vinted le prenez pas ça vaut pas le coup parce que vous avez juste l'écran en carton dur le roman et le manga sauf que le roman il est nul donc prenez que le manga et ensuite alors là je vais pas rentrer dans les détails comme d'habitude c'est les yaoi du mois de chez la collection alors qu'un étude j'ai pas tout gardé donc il ya une petite sélection petite info il y avait tôt qui en avril tome 2 qui devait sortir au mois de mai dans la voie mais finalement il y aura plus au mois de juillet pour des raisons dépendantes de l'or et de leur volonté du coup ben on est en mal donc du coup il ya fangs deux états quand même pour ceux que j'ai lu puisque dingue un que j'ai pas fini et un que j'ai pas encore lu fangs c'est sympa mais sans plus voilà c'est sympa mais sans plus moi je sais pas si vous conseillerait celui là c'est en est un tome en cours il est bien mais en plus après si vous aimez bien les vampires pourquoi pas ensuite il te déjeuner my hero c'est le tome 5 alors je n'ai pas encore lu mais j'ai adoré les quatre mètres hommes donc je suis sûr que celui-là va être aussi incroyable alors restart j'ai lu tome 1 n'est pas le tome 2 voilà il ya marqué pas le bien j'ai beaucoup mais le tome 1 franchement un gros coup de coeur j'ai adoré vraiment c'est ça c'est ça par contre si vous voulez choper c'est finir de temps en plus donc c'est vraiment très très bien ensuite dans le bichail tom 1 j'ai adoré pareil dans le bichail j'ai adoré c'est vraiment mignon c'est vous moi j'aime bien voilà c'était c'est mignon c'est très drôle c'est très drôle je vous conseille énormément et ensuite les saisons d'un chien et moi qui a la particularité d'être un manga ou en fait une histoire c'est une page ou deux voilà c'est je vous montre habitué pour ce que c'est particulier vous voyez un titre chaque fois en haut et en fait c'est l'histoire de voyez c'est une histoire pour une ou deux pages voilà avec les personnages je tiens à le dire c'est un couple qu'on suit tout du long et c'est très particulier comme histoire de raconter et moi j'aime beaucoup voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé donc je vous conseille énormément et on va continuer et finir avec les achats tardifs alors là c'est tardif il y a donc je rappelle ce que c'est tardif c'est les mangas que j'ai acheté au mois de mai et qu'ils sont pas sortis en mai que j'ai acheté plus tard parce qu'ils sont sortis soit mars ou avril et du coup j'achète que maintenant ou bien même avant abri vous allez le voir du coup il y à l'île entre deux mondes voilà ce qui est un pic à graphique qui est un très grand homme les dessins sont magnifiques voilà j'aime beaucoup les dessins alors c'est fini en deux tonnes et du coup je sais plus qu'on sort le tome 2 mais moi j'ai beaucoup aimé c'est très chou j'ai beaucoup aimé le principe du manga je voulais essayer de découvrir pour vous laisser la surprise mais moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi le personnage principal qui a un tempérament que j'aime beaucoup un peu quand il veut essayer de rester terre à terre par rapport à des trucs qui ne le sont pas et je sais pas je trouve ça je trouve ça intéressant genre de personnages donc je vous conseille énormément l'île entre deux mondes du coup c'est vraiment très très bien un tome je crois que c'est 15 ou 14 euros 14 euros à tom parce que quand même il est grand il est très qualitatif en termes du papier en termes de dessin enfin pour moi il n'y a aucun problème et c'est très bien voilà j'ai adoré les entre deux mondes voilà sur un super super manga j'aime beaucoup voilà ensuite il y à arrête de me jaufre arrête de gifler j'ai bien de me gifler des baffes tous les ronds ensuite il y à chez nos rêves parce que j'ai commencé des mangas noël arrête je fais naga arrête de me chauffer nagatolo là-bas j'ai du mal à clistre alors c'est un truc qui parle comment dire j'ai bien de harcèlement scolaire oui ça c'est du harcèlement scolaire mais en fait parce que c'est leur relation est bizarre c'est qu'en fait ça le dérange pas qu'il soit harcelé par elle la fin c'est compliqué je vous laisse découvrir il ya animé sur crunchyroll si pas de bêtises donc si vous voulez découvrir également animé vous pouvez moi j'aime beaucoup moi si je trouvais ça sympa le tome 2 sort au mois de juin et édition de luxe donc si vous la voulez foncer voilà avant que les gens soient vintes et de la bête à croire dix balles donc moi j'aime beaucoup arrête de je fais nagatolo voilà ce soir c'est un super manga que je vous conseille énormément il est très fort par contre il est très très fin mais ce n'est pas super vite en vrai mais c'est ici à une vitesse normale on va dire mais moi j'ai beaucoup aimé arrête de me chauffer nagatolo et ensuite j'ai un deuxième de web qui est seul liquide chamber voilà donc comme un également bah j'ai beaucoup aimé également c'est très bizarre comme comme principe mais j'ai beaucoup aimé c'est très bien c'est violent c'est violent c'est un univers post à peau et du coup c'est c'est assez violent mais moi j'aime bien l'univers parce qu'en gros c'est avec des j'ai pas envie de vous non découvrez vous même pas envie de vous dire quoi que ce soit découvrez vous même parce que c'est vraiment très bien j'ai dit c'est violent non c'est pas pour tout public clairement pas je vous ai dit c'est assez violent donc c'est pas à mettre dans toutes les mains mais j'ai beaucoup aimé que ce soit en termes d'ambiance que ce soit en termes de dessin qui sont magnifiques je vous ai montré à deux ans et les personnages sont vraiment intéressant aussi j'aime beaucoup les personnages surtout la petite fille que j'ai montré sur la page que vous avez vu quand j'ai eu des filles quelqu'un j'aime beaucoup sur le kit chamber et petite subsidité les mangas de chez noeve viennent toujours avec une petite carte comme ceci qui des fois sont dédicacées si je n'ai pas de bêtises donc voilà donc ça c'est celle de son liquid chamber et ça c'est celle de arrêt de me chauffer nagato et chaque tome à une petite carte comme ça si je pas de bêtises chorégie moi si c'est le cas aujourd'hui d'être avec lui et du coup voilà donc c'est ça du kit chamber et ensuite alors là on s'attaque à deux gros morceaux d'accord il s'est rattrapé mon retard sur tokyo river voilà donc j'ai les tomes 6 à 12 voilà et c'est devenu mon deuxième manga préféré derrière be stars voilà pour donner une idée à quel point j'adore tokyo river donc je vous montrer une page vite fait hop je vais aller moi j'aime beaucoup les dessins également il ya un animé sur quand tu roll que je ne vais peut-être pas regarder bon parce qu'en fait vu que je lis les mangas j'ai peur d'une redite voilà à moins que je teste en vf pour voir ce que ça va donc verra c'est une vf de disponible maintenant on verra voilà donc j'ai un peu mon retard sur tokyo river et j'adore franchement à l'isée tokyo river ou pire regarder l'animé parce que c'est très bien j'ai eu des bons tours sur l'animé en vrai je vois beaucoup de gens sur instagram dire qu'ils auront beaucoup aimé donc pourquoi pas mais le manga il est vraiment cool et bon là du coup va beaucoup fin de l'animé pour l'instant vous vous doutez on a douze tomes et du coup à tokyo river c'est une pépite vraiment et ensuite un autre craquage alors attendez je reviens de suite un autre craquage de ma part j'ai commencé les one punch man on voit bien mais on vient alors pour l'instant j'ai dit tom sur 22 et le tome 23 soit en septembre du coup j'ai encore juin juillet août pour acheter les tomes qui manquent donc les douze tomes qui me voient voilà j'ai lu jusqu'au tome 6 je dis pas de bêtises oui j'ai jusqu'au tome 6 pour l'instant et j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup une punch man c'est très drôle c'est très bête comme ça c'est très fort et les personnages sont vraiment cool en vrai je pensais qu'il aurait un côté sur côté mais j'ai voulu tester parce qu'en vrai ça me ça m'intéressait vraiment et par contre ce n'est pas un show non je vois des gens dire que c'est un show n'est c'est un seinen c'est pas un show n'est pas là et du coup j'aime beaucoup un touch man voilà je vous conseille énormément un punch man en manga ou en animé comme vous voulez mais en vrai le manga il est vraiment vraiment bien je vous conseille énormément et du coup je vais poser ça là et je reprends les gauchis parce que c'était le dernier voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu donc c'était mes achats du mois de mai alors je n'ai pas séparé dans les hors achats tardifs les séries en cours et les nouveautés du mois parce que cette fois je voulais tout regrouper vu que j'ai pas d'occasion je voulais pas faire plein de voilà j'ai voulu tout regrouper d'un coup voilà j'espère que ça vous va j'espère que ça vous va et du coup je vais vous laisser là j'espère que la vidéo vous aura plu j'étais attendu depuis tout à l'heure je suis tout penché comme ça voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu donnez moi vous avis sur les mangas que j'ai acheté si vous voulez avoir des précisions tout ça n'hésitez pas à me suivre sur instagram que je leur ai dit encore une fois donc c'est des gauchis carny vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur instagram pour avoir des infos pourquoi pas si vous préférez passer par instagram que par les commentaires youtube parce que déjà du coup ça reste entre nous et du coup c'est plus en direct que youtube forcément donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager continuer à lire des mangas regarder animé à jouer à des jeux vidéo et ben c'est tout j'ai ou dit graou graou les gens prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo voilà bye bye tchou et tchou tchou